Et pour décrypter ce nouveau message du chef de l'état-major, Ahmed Gaïd Salah, avec nous, Murtar Medjouni, officier supérieur retraité. Bonsoir, M. Medjouni. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation. – Le message fort qui ressort de cette allocution du chef de l'état-major est sans aucun doute que l'Algérie n'accepte aucune ingérence au diktat et ne se soumet à aucune tractation de la part de quiconque. – Effectivement, M. le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a dans ses valeurs propres à lui en tant que révolutionnaire de la glorieuse armée de libération nationale. Ils ont transmis ça de génération en génération. Aujourd'hui, l'Algérien, du plus petit au plus vieux, n'accepteront jamais l'intervention de quiconque de l'étranger pour nous dicter quoi que ce soit. Néanmoins, si vous le permettez, je reviendrai sur ce qui a été dit dans la presse occidentale ces derniers jours. et les appels du pied que font certains ennemis de ce pays pour amener à ce que le Parlement européen ou d'autres responsables européens s'immiscent dans les affaires internes algériennes. J'ai toujours dit que le problème algérien est une crise politique qui est un problème algéro-algérien et ça se réglera en famille, comme on l'a dit. Donc sur certaines déclarations telles que celles de M. Lédrigan qui parlent de liberté d'expression, de religion, de manifester, je crois que l'Algérie, parce que là on est lié par un accord d'association avec l'Union européenne, comme vous le savez, cet accord il en contient 100 articles, je parlerai juste en bref du deuxième article qui parle des droits de l'homme. C'est vrai que l'Union européenne, à travers cet accord, a le droit de nous faire des remarques s'il y a infraction aux droits de l'homme dans notre pays, comme à nous aussi d'en faire des remarques à l'Europe quand il y a des infractions. Aujourd'hui je rappellerai juste à M. Lédrigan qu'en Algérie, ça fait neuf mois qu'on manifeste qu'il n'y a pas un seul blessé, par rapport à ce qui s'est passé en capitale française par exemple, où des gens revendiquent pour des revendications purement sociales, il y a eu des morts, il y a des blessés par centaines, donc ce n'est pas le cas et on doit, en tant que partenaire de la France et partenaire de l'Europe, faire cette remarque que le droit de manifester doit être garanti et que l'intégrité physique des gens qui manifestent doit être respectée aussi. C'est notre droit aussi de le dire. Maintenant pour revenir à la liberté de religion, je crois que ces choses-là sont garanties dans notre pays, il n'y a pas d'équivoque, mais je rappellerai juste un fait très anodin, une vieille dame, mère de famille, qui portait un foulard, qui accompagnait les enfants dans les sorties scolaires, et qui a été humiliée dans une assemblée municipale devant son petit enfant. Ça c'est aussi une atteinte au droit de l'homme et au droit de religion. Je ne connais pas l'origine de cette femme, mais le fait est là. Donc sur la liberté d'expression, je ferai juste un rappel, et j'ai en mémoire Taharja Aoud, pendant les années 90 où on n'avait personne qui nous tendait la main, on luttait contre quelque chose de catastrophique, un terrorisme qui a touché le monde entier, et on les avait avertis et le temps nous a donné raison. Donc les Taharja Aoud, les intellectuels, les artistes, Abd al-Qadr Al-Lula, Hasni, tous ces artistes, tous ces intellectuels, ces hommes de lettres, ne pouvaient pas avoir un visa d'entrée en Europe en tant que touriste, ça c'est pour parler des droits de l'homme et de la liberté d'expression, alors que les plus grands sanguinaires du GIA avaient trouvé refuge en Europe. Donc s'il y a un pays qui est en position de donner des leçons en matière de droits de l'homme et d'expression, c'est l'Algérie. Merci M. Mortal Mediouni. Je rappelle que vous êtes officier supérieur à la retraite, au retraité. Merci madame.